Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4, Better than Napoleon avec la France. Donc nous étions encore en guerre contre l'Angleterre, nous étions sur le point de finir de prendre les deux provinces importantes, on va dire, du Brabant. D'ailleurs, est-ce que... Ouais, vous savez quoi ? Je vais essayer de lui en prendre encore au moins une autre, parce que je vois même que mon vassal avance bien ici. Et nous étions en train de finir les dernières provinces anglaises. Bon, il reste encore Calais, que je ne contrôle pas, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez très bien aller là-bas, vous. Voilà, on va aller prendre Calais. Il nous manque combien d'hommes exactement ? 2722, d'accord. Il devrait aller, ça va, ça va. Est-ce qu'on avait pris un tout petit peu de lassitude de guerre quand même ? On laissera passer quelques mois le temps que ça redescende. Là, Bourgogne était dans une grande guerre contre l'Autriche, donc ça c'est assez bien pour nous. Parce que comme ça, on va pouvoir lui faire foutre un bon grand coup de couteau dans le dos. Voilà, donc nous on a occupé ça. Je ne peux pas aller là-haut, mais ce n'est pas grave. On va essayer de finir ce siège, parce que je vois que la Provence a perdu des troupes. On va surtout essayer de finir ce siège-là, comme ça on va pouvoir avoir pas mal de scores de guerre avec Brabant, et lui demander des réparations, annuler des trucs, rejeter des alliances, ce genre de choses. Ce qui nous permettra de monter quasiment un maximum de prestige. Et ce qui va être assez cool pour nous. Ensuite, nous avons Cornouaille. Cornouaille, ce monsieur qui a fait des revendications ici, donc ça c'est très bien. Je peux déclarer à Utrecht, je m'en fous. Il a fait que ces deux revendications-là, et il a fait une revendication sur le Leinster. Alors, j'ai bien envie de profiter de ce vassal et de lui faire grossir un petit peu plus. Donc il est probable qu'on s'attaque au Leinster après. Comme ça, on peut fider Cornouaille dedans. Et on pourrait fider tout ça à Cornouaille. Plutôt que d'aller vassaliser quelqu'un ici, le faire grossir dans toutes les provinces, ça peut être sympa. Le X, c'est qu'il va me falloir... Le Leinster est allié à qui ? À Tyrone et Pays de Galles. Dans ce cas-là, je pourrais aussi donner des provinces du Pays de Galles. À Cornouaille. Et vu que je contrôle tout par ici, ça pourrait être sympa de le faire, d'ailleurs, pendant cette guerre. Ouh, je vois que la Castille a envoyé ses troupes. Non, on ne va pas le faire pendant cette guerre. Le truc, c'est que là, déjà, ces deux provinces-là vont appartenir à Cornouaille. Donc on peut atteindre celle-ci sans problème. Après, grâce à notre allié, on pourrait traverser ici. Ou alors... Ouais, je ne sais pas. Bon, le Brabant, je devrais pouvoir le faire sortir, là. Enfin, il me faut des diplomates. Merci. Donc, un diplomate. Demandons la paix. Alors, annule tes alliances. Libère Liège. Ouh, ça me coûte cher. Ça me coûte trop cher. Non, je ne vais pas dépenser autant de thunes. Ça ne va pas ou quoi ? Voilà. Non. Je ne vais pas lui faire libérer Liège. Déjà, c'est trop. Et ça coûte trop cher. J'ai besoin de cette puissance diplomatique pour développer mes idées. Donc, Brabant, c'est fini. Voilà. Ma flotte est en train de protéger le commerce. Je sors. Ouais, ça monte à 100%. Wow. Ok, donc, l'Autriche en profite pour nous appeler dans cette guerre. Euh... Oh, putain. Bah, écoutez. Oui, je n'ai pas envie de perdre 25 de prestige, déjà. Je n'ai pas envie non plus de foutre en l'air ma relation avec l'Autriche tout de suite. On avait une guerre avec la Bourgogne qui allait venir à un moment ou à un autre. Après, j'ai désigné aussi pas mal de choses quand même. Le problème, c'est que si l'Autriche me donne ce que je désire, euh... Je risque d'avoir des ennuis. Bon, alors, là, il est à 15 000 hommes, mais il n'a quasiment pas de morale. Donc, moi, je veux bien attaquer avec mes 12 000. Alors, on est en train de finir ce siège-là, en attendant. Voilà. Et puis, ça, d'ailleurs, ça va venir en renfort, comme ça, au cas où. Ah, il y a quand même pas mal de trajets à réaliser, mais ça devrait aller. Ouais, ça va. Allez, phase de choc. Jolie phase de choc. Boum. Ça, c'est fait. Ouh, merde ! Mes bateaux ! J'ai perdu un transport. Bon, je vais en construire un autre. Voilà. C'est vrai que la Bourgogne, il y a quand même pas mal de bateaux. Donc, euh... Ben, nous, écoutez... Euh... On avait 10 000 hommes qui traînaient ici aussi. Je peux les envoyer là. Là, j'ai peut-être pas besoin d'en avoir 28. Donc, on va déplacer 6-18 000 hommes là pour aller prendre Calais. On est en guerre contre qui ? Bourgogne et Hollande. Ok. C'est un peu space, parce qu'on n'est pas dans les mêmes guerres avec l'Ecosse et tout. Donc, du coup, je les vois en tant qu'alliés, mais ils ne sont pas alliés dans cette guerre. Donc, du coup, euh... Non, les choses plus compliquées. Allez, là, vous pouvez éclater ça. Ouais, c'est bon. Il n'a pas de morale. Oh, joli. Oh, le zéro. On va lui faire relâcher des nations. Bon, l'anglais. On en est où, là ? 35% ? Là, j'ai pas assez d'hommes, mais ça va remonter. On a perdu combien ? 5600, maintenant. On coûte cher, en plus. Bon, on est quand même à plus 4, malgré tous les renforts qu'on paye. Il serait de bonne aloi que l'Autriche aille taper les 11 000 bourguignons qui sont là, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont très motivés. Oh ! C'est occupé par moi. Cool. Ça fait plaisir. Bon, allez, ça veut bien tomber, ça ou pas ? Putain, toujours pas. Après, bon, caler, c'est pas grave, au pire. Mais, ah, tous ces bateaux qu'ils ont. 1, 15 contre 2, 24. C'est pas moi qui en ai 24. Oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Ah, ça y est. Donc, on peut... Ouais, je pense qu'on va faire la paix, maintenant. Donc, là, c'est très important. Donc, déjà, on va donner ça et ça à Cornwall. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut dans cette guerre, déjà, c'est ça et ça au plat. Mais déjà, rien qu'à regarder. 21 d'expansion agressive. L'Angleterre, la Bourgogne, la Bretagne et la Hollande. Donc, ça va. Si c'est que ça... Ouais, mais bon, je ne voudrais pas trop prendre non plus une coalition de ces gens-là. Le problème, c'est que j'ai un Cassius Belli de conquête, pas de reconquête. Là, par exemple, si je prends ça, je monte à 32. Là, j'ai beaucoup de gens qui viendraient dans une coalition. Là, ça devient problématique. Si je donne le Wessex, c'est pareil. Oula ! Oula, ouula, ouula. Merde. Je n'aurais pas dû prendre la Provence. C'est ça qui est en train de me foutre en l'air, quoi. Bon. On va laisser la situation comme ça. On va prendre Calais. Ce n'est pas grave. J'aimerais beaucoup avoir le conseiller qui me permet d'avoir des meilleures relations à travers le temps. Parce que... Ça se voit où, ça, déjà ? C'est... Non, ça, c'est la durée de voyage. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, vous avez vu le revanchisme. Ça, c'est quand on perd des guerres. D'ailleurs, l'anglais, il en a du revanchisme ? Ah, il est à 0% de revanchisme. Ça aurait bizarre. Florent, c'est un très joli général, quand même. Bon, le problème de l'expansion agressive, il va falloir y faire quelque chose, là. Parce que... C'est problématique, hein. J'aimerais bien au moins finir ma mission. Après le minimum syndical. Le problème, c'est que si j'essaie de prendre le nombre dans la foulée, alors là, c'est mort. Même si je prends que ces trois-là, c'est mort. Si je prends que ces deux-là, c'est mieux. Ou alors... Non. Si je fais... Ah, on ne peut pas faire... On ne peut pas renvoyer des provinces légitimes, maintenant. D'accord. Bon, on va pouvoir lui faire annuler ça aussi. On pourrait l'humilier aussi. Ça, ça serait pas mal, ça. Réparation de guerre. Ça et ça. Ça reste... Ouh, ça reste gérable. En plus, je lui demande des thunes. Là, on reste gérable. Mais on se... Il y a du monde qui nous rejoindra à nouveau dans une coalition, mais on est déjà en guerre contre eux. On n'est plus qu'à moins 29. Tous ces gens-là, je ne suis pas certain qu'ils prennent de l'expansion si on le fait. C'est surtout la Bretagne qui ne va pas apprécier. Mais bon, la Bretagne, je m'en moque un peu. No offense à tous nos amis bretons, bien entendu. Là, ça me va. Du coup, on prendra Londres et le reste des provinces dans une autre guerre. En plus, ça nous fait quoi ? Ça nous fait... Ça nous fait... 1483. Donc, on a pas mal de temps pour laisser justement les problèmes de coalition se calmer. Ce qui va nous permettre d'avancer dans nos idées. Je peux lui faire... Ouais, je peux... Bah là, c'est parfait. Là, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, bon, effectivement, mis à part le fait qu'ils perdent ces deux provinces-là, ils sont quand même à moi à la base. Par contre, ça me coûte cher de les reprendre parce que je n'ai pas pris le casus béhi de reconquête. Mais ça me permet de finir ma mission quand même. Cette mission, pour 10 ans, ça me fait une bon boost de légitimité et vitesse de recouvrement des réserves militaires. Je pourrais en profiter tout de suite. Parce que le problème, c'est que si je fais une autre paix sans prendre ça, je vais être obligé de tracher cette mission pour en faire une autre à la place. Alors que là, au moins, je finis ma mission. Je mets l'Angleterre un peu à genoux. Je lui casse ses alliances. Je lui demande des réparations de guerre. Je l'humilie. Je booste ma démonstration de force. Ce qui va me booster... Ce qui va me permettre d'avoir plus de points. Donc, ouais. Bon, on se fera... De toute façon, on va manger l'Angleterre petit bout par petit bout. Et puis, on va essayer de maintenir l'expansion agressive le plus bas possible. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, mission terminée. On a perdu le Cassius Bey de Reconquête. C'est normal. Approcher le rival d'un rival. La Savoie. La Savoie. Le problème de la Savoie, c'est que... On est toujours à... Moins beaucoup. Ou alors, il faudrait que je fasse une alliance avec lui. Le problème de faire une alliance avec la Savoie, c'est que... Pas la peine. Alors, par contre, celui-là, j'en ai plus besoin. Parce que j'ai déjà le Berne. Ou alors, c'est le Berne dont j'ai plus besoin. Que lui, il protège tout ça. Lui, il protège tout ça. Donc, toutes ces provinces-là sont protégées. Alors que là, lui, si je mettais ça, ça protégerait ça. Et ça, ça protégerait en double. Je ne sais pas trop, là. Et d'ailleurs, les bourgeois et les clercs avaient, du coup, ces provinces. Bon, on va enlever le Berne. De toute façon, de ce côté-là, c'est nos alliés. Donc, on peut garder des forts au cas où ces enfoirés se retournent contre nous. Mais, pas la peine non plus d'être trop bien protégé au sud. Bon, voilà. Donc, cette guerre-là est terminée. Il faut éclater maintenant. Oh, je vois d'ailleurs qu'on a beaucoup de contrôle nous-mêmes des provinces. Je vois que ça, c'est occupé par la Provence. C'est parfait. Ça serait bien que l'Autriche rende à la Provence ces provinces-là. Voilà. Donc, du coup, on gagne plus de points par mois. Ce qui va nous permettre d'avoir nos idées plus vite. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est un petit focus militaire. Focus diplomatique, pardon. Eh, on a fini ces gèvres. On a beaucoup bourgogne. On va laisser les autres siéger parce que je n'ai pas envie de perdre trop d'effectifs. C'est quoi ce risque de soulèvement, là ? Séparatistes provençaux. Ils sont à 80%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une première armée dessus et une deuxième, vu qu'on n'est plus en guerre contre l'anglais. On prendra Londres à la prochaine guerre. De toute façon, ah, yes, la fin de la guerre de Cent Ans. Boom, on a récupéré nos terres. À quoi ça nous sert de prendre Londres ? Alors, effectivement, si on prenait Londres, ça l'aurait énormément faiboui parce que niveau développement 22, alors nous, déjà, à légitimer, ça aurait été un cauchemar. Donc ça, je vais plutôt le donner à Cornwai et l'intégrer ensuite. En fait, ce serait une meilleure idée. Mais surtout, nous, on ne peut pas prélever dans le Chanel pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de puissance commerciale pour moi. On a à peine 9%. Il faudrait que j'envoie... Si j'envoyais ma flotte, effectivement, je pourrais. Mais il me faut Antwerp, quoi. Il me faut Antwerpen. Pour avoir Antwerp, il faut que le roi de Bourgogne meure. Alors, est-ce que... Voilà, là, on est à 0,1 et on est à 0,0 ici. Parfait. Comme ça, si le roi de Bourgogne meurt, je récupère pas mal de ses provinces. Ensuite, ça me permet de vassaliser la Flandre qui n'est pas dans le Saint-Empire. Là où, par contre, la Hollande l'est. La Flandre, je la vassalise et je l'intègre. Et à ce moment-là, je commencerai à prélever le commerce dans cette zone. Alors, gain de mercantilisme ou perte de... Bon, gain de mercantilisme. Ça, c'est du long terme. Voilà. Faire reconnaître sa suggestion à la Bretagne. Il faut que... La Bretagne soit mon vassal. Ben non, pas tout de suite. Intégrer la Savoie. What ? Ah ouais, d'accord. C'est pas une bonne idée, la Savoie est dans le Saint-Empire. Pour l'instant, je vais pas prendre ces missions-là, parce que comme je disais, on a toujours quand même des problèmes de coalition. C'est pas génial. Et que c'est la Chapelle, ouais, tu peux revenir. Cologne. C'est pas mieux en relation avec Cologne, un peu. Voilà. Ensuite, qui c'est qu'il reste d'autre ? Ça, c'est toujours Cologne. Et que c'est la Chapelle, on est déjà à plus 98. La Hollande, j'avais amélioré. Non, j'ai pas amélioré, mais je peux pas, parce que nous sommes en guerre contre eux. Venise, je l'avais fait. Allez, on va pour Florence. Et en troisième. Non, ça c'est les états pontificaux. D'ailleurs, oui, je vais améliorer mes relations avec les états pontificaux. Pour augmenter mon influence annuelle sur le pape. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va essayer de devenir contrôleur pontifical. Ça pourrait être sympa. Après, on a l'agitation un tout petit peu dans le men's, mais ça va partir. Bon, par contre, du coup, on va quand même, je pense, s'attaquer. Alors, le hic, c'est que l'Angleterre ne laissera jamais passer mes troupes. Par contre, de ici, on pourrait aller en Irlande, s'attaquer au Leinster. Pour pouvoir filer Cornwall. Ça y est, on a pris le siège de Picardie, enfin. Donc là, la Bourgogne est à 100%. Alors, on pourrait nous-mêmes faire une paix avec lui. C'est qui ? C'est le Brabant qui est le leader de la guerre. Du coup, si je quitte la guerre, l'Autriche s'en fout, en fait. C'est quand même fou que j'ai été appelé... Ah oui, non, mais j'ai été appelé dans la guerre dès que je n'ai plus été en guerre contre le mec, du coup, en fait. Bon, attendez, je vais récupérer un de mes diplomates. Je pense qu'on va faire une paix séparée. Oups, là, ça m'intéresse. Attends, pour pas s'y faire l'indication, voilà. Devenir contrôleur de la Curie. On va prendre la mission. Attendez, on peut vérifier ça ici. Le pape a 69 ans, donc ouais, il peut crever bientôt. Devenir contrôleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais investir encore plus de points. Voilà. J'espère qu'on va avoir de la chance. Ensuite, on peut très bien faire une paix avec ce monsieur. Si je prends un Franche-Comté, boum, là, tout le monde... C'est bon, c'est mort. Par contre, je peux lui faire rétrocéder ça à la Provence. Ah ! Ça aussi, ça fait de l'expansion agressive. Voilà qui fait chier. Je peux l'humilier, seulement, si je veux. Il nous fait monter à 100, du coup, de... Je peux lui faire relâcher des gens. Tu peux relâcher le bar, ouais. Moi, j'ai trop d'expansion agressive. Là, je ne peux pas me permettre de continuer à en gagner. C'est obligé. Donc, du coup, vu que cette guerre, ce n'est pas moi, je ne comptais pas la faire maintenant. Je suis quand même dedans. Le mec, il est complètement sous mon contrôle. Ces gens-là réduiraient la confiance... Ouais. P séparé réduiraient la confiance d'Autriche de 10. Euh... Bon... Est-ce que, en même temps... Le truc, c'est que la confiance de l'Autriche... Euh... On pourrait l'augmenter de 5. Mais... T'as d'ailleurs, il est en guerre contre la Pologne. Laissez-moi réfléchir. Parce que, avec tous ces nouveaux systèmes de Cossacks, ça change énormément les relations diplomatiques, quand même. Alors... Si je fais une P séparée, je monte à 100 de projections de puissance. Je gagne plein de thunes. Ça me permet de bien avoir de bonnes assises économiques sur le pays. Donc, tout va bien. J'aurai une petite trêve avec la Bourgogne, mais c'est pas grave. Ou alors... Moi, ce qui m'effraie, là, honnêtement... Moi, ce qui m'effraie, c'est que j'ai une revendication ici et une revendication ici. Si l'Autriche décide d'être intelligent, il me donne ces deux revendications-là. Boum ! Expansion agressive qui part complet, parce que l'expansion agressive, elle est pour moi. Et à ce moment-là, je me prends toute la coalition. Et ça, ça serait super bien joué de l'Autriche, même bien que ce soit probablement involontaire de sa part. Du coup, je préfère éviter que l'Autriche me donne... des choses dans cette guerre. Vous voyez ? Après, si je fais baisser la confiance de l'Autriche, toujours est-il que lorsque la Bretagne aura disparu, l'Autriche et moi seront des ennemis. C'est évident. On ne pourra pas rester allié avec lui très longtemps, parce que de toute façon, nous, on voudra pousser dans le Saint-Empire. Donc, honnêtement, la confiance de l'Autriche, ça me passe un peu à 3 km. Après, vous voyez, je prends quand même de l'expansion agressive, même si je donne des provinces genre à mes vassaux, ce genre de choses. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui faire... Voilà. Non, 90, c'est trop. Ok. Ben, des thunes peut-être ? Ouais. Voilà. Donc, on va l'humilier, lui demander les réparations de guerre, faire annuler ses traités. Pour l'instant, ça me va. Ça me permet de les affaiblir. Sachant que lui est quand même toujours en guerre. Ça risque probablement de mettre d'ailleurs un peu l'Autriche dans la merde, ce qui me va aussi à long terme. Donc, pour moi, ça me semble être une bonne stratégie. On va équilibrer ses deux armées. Quoi, 16 et 5, 15 et 5. Donc, on va mettre 16, 6, 16, 5. On va même monter à 16, 6, 16, 6, je pense. Ouais. Le problème étant qu'il va falloir aussi qu'on garde de la place dans nos armées pour mettre des canons. Il va falloir qu'on les paye, ces canons. Donc, ça, c'est vrai que ça reste une bonne idée de garder un petit peu. On n'a que 512 hommes chaque mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu nos effectifs. 844, ça, ça me plaît. 656, ça me plaît aussi. Et 625, ça me plaît. Ensuite, donc sur le commerce, c'est mort parce que c'est tout petit, les bonus. Par contre, ici, ça pourrait être sympa, je pense. On va y avoir plus 0,20. Ici, ça, c'est pas mal. Plus 0,23 à Toulouse. 0,23 dans le Languedoc. Donc, on va dire déjà 0,23 ici. 0,23 dans le Languedoc. Voilà. On est à plus 13. Donc là, par contre, je vais me prendre, je pense, dès que j'aurai les thunes, le mec qui augmente le prestige annuel. Ça permettra de réduire la décadence du prestige. Voilà. Ici, je n'ai toujours pas un... Si, j'en ai un. Ok, donc, l'état pontifical fait une petite paie blanche avec la Pologne. Pourquoi pas ? Donc, dès que j'ai les thunes... Là, par contre, honnêtement, je ne suis pas obligé de... La coalition contre nous est quand même moins grosse. On va voir. Cible de la coalition de Aix-la-Chapelle, Cologne, Gênes, Sienne, Venise et Florence. Ils ne me font pas trop peur. Honnêtement, si c'est que ça, la coalition, ça me va. Donc, on va baisser un peu l'entretien de notre armée. Voilà. Notre flotte, elle fait quoi ? Elle est en train de protéger le commerce à Gênes. Ok. Et par contre... On va perdre un peu d'argent vu qu'on va perdre les 10% d'efficacité commerciale de ce monsieur. Mais ce n'est pas grave. Ah merde, c'est un plus 2. Ouais, mais je peux me le payer quand même. Et puis, en plus, ça me permettra de gagner... Ah oui, par contre. Dans le men. Problème d'agitation. Ouais, mais... Attendez. Où sont mes factions rebelles ? Separatistes provençaux. Ils sont à 0%. Ça va. On peut les laisser faire. L'Artois. Merde. J'ai perdu l'Artois. Bon, ce n'est pas grave. Niveau de tech suivant. Bohème a officiellement un haussier. Ok. Donc oui, ça je le prends tout de suite. Il me permet d'avoir le hérético, machin chose. Ok, augmente le désir de réforme catholique. Ça, je m'en fous. Le désir de réforme, vous pouvez y aller. Et donc, par contre, je me prends le mec de niveau 2. Il me faut 73 pièces. Donc, on va attendre 2 mois encore. Oh merde, j'y pense. Putain, on est à 25 minutes de vidéo. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Moi aussi, parfois, on est un peu vraiment absorbé par la partie qu'on est en train de faire. Donc, du coup, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. N'oubliez pas de laisser aussi un commentaire, de partager la vidéo avec nos amis. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous.